Donc aujourd'hui nous sommes à l'Espacie Hall à Craponne pour accueillir le premier tournoi interbibliothèque Mario Kart qui vont poser les équipes de Craponne, de Charbonnière-les-Bains, de Marcy-l'Etoile, de Saint-Julie-les-Eolières et de Francheville. Vas-y, lance ta boue peut-être. Non, prends pas, oui. Je comprends bien. Arthur, ce tournoi du jeu vidéo, qu'est-ce que ça t'inspire ? Déjà c'était très chouette, très content d'avoir fait ça. C'était cool parce que les gamins ont vachement apprécié. L'objectif du tournoi aussi, nous ça s'est très bien passé, sachant que c'est la première fois qu'on fait ça donc on appréhendait un peu. Et puis pour moi c'est un peu une première pierre pour essayer de voir plus grand. D'autres tournois, peut-être faire un peu plus au niveau événement numérique, mais bon c'est un premier jalon qui s'est très bien passé. Donc on verra ce que ça va donner pour la suite. Je trouve ça très chouette de collaborer avec d'autres médiathèques pour tout événement possible. À force de rester un peu dans notre jus tout le temps de médiathèque, alors oui on a des idées, oui on essaye d'innover, mais forcément des fois c'est dur de trouver de nouvelles choses. En voyant les autres collègues, on a des nouvelles idées, on peut voir plus grand aussi parce qu'on est plus nombreux, on a plus de budget. Enfin, il n'y a que du positif quasiment, c'est pas forcément difficile de composer avec les autres médiathèques. Donc non, c'était une très chouette expérience. J'ai trouvé que les enfants étaient à l'aise, les parents aussi se sont sentis un peu comme chez eux, comme à la maison. Ils ont joué, alors certains enfants avaient le stress, mais c'est normal, ils n'ont pas l'habitude de jouer avec un grand public derrière, qui poussait, qui... Et non, moi j'ai trouvé les enfants super sur ce coup-là parce qu'ils s'entraidaient, même quand ils n'étaient pas dans la même équipe, pour repérer les manettes et tout. Et ça c'est super, c'est super pour le vivre ensemble. C'est une expérience à reconduire, c'est carrément même, il faudrait intégrer un peu plus de bibliothèques ou de médiathèques. Et faire un peu plus de participants, peut-être faire plus par équipe de deux plutôt que par équipe de quatre. Enfin, il y a plein d'idées, ça a discuté plus en concertation. Mais effectivement, chaque année, ce serait bien de le renouveler ça. Ça allait vachement plus vite que prévu au final. On s'attendait à finir plus tard et c'est très bien déroulé. Je suis très fier de notre équipe, Charbonnière, même si on avait un absent. On a quand même bien géré à trois joueurs et ça s'est très bien déroulé. Et au final, tout le monde a été très fort dans cette journée. De voir le niveau de certains joueurs, de leur connaissance du jeu. Je ne pensais pas qu'il y aurait un aussi gros niveau pour autant de joueurs. C'est vrai que certains m'ont vraiment bluffé. J'ai très envie de refaire d'autres tournois. Donc déjà de base à titre personnel à Charbonnière. Et en plus de faire d'autres tournois dans ce cadre-là avec les autres médiathèques. Ça peut être vachement sympa, vachement agréable. C'était plutôt une réussite. Je pense qu'on est très contents. Toutes les équipes qui ont participé du déroulement de la journée. Les enfants semblaient plutôt heureux d'être là. Et ils étaient tous très fair-play entre eux. Donc ça, c'était assez agréable aussi à voir. Je suis contente parce que Charbonne s'est plutôt très bien positionné. Donc ils sont arrivés deuxième à la grande finale. Donc on est très très contents aussi ici pour ça. Voilà, dans l'ensemble, c'était vraiment un beau projet. Je pense qu'il mérite d'être refait. Peut-être à travers d'autres jeux aussi, pour proposer des choses peut-être moins connues. Mais tout aussi drôles. Et bien je crois que c'était une super apprime. C'était chouette de se retrouver entre plusieurs bibliothèques pour faire ce tournoi. C'était super que ça soit sur un écran cinéma aussi. Et du coup, ça me conforte vraiment dans l'idée qu'on va continuer à faire des petits tournois à Saint-Génie. Et continuer à développer le jeu vidéo. C'était une première expérience super réussie entre ces cinq bibliothèques qu'on a pu faire travailler ensemble sur ce projet. Voilà, tout le monde était content. Les enfants ont été super contents. Il y avait beaucoup d'ambiance dans ce cinéma. Voilà, donc je pense, j'espère que c'est la première pierre de pas mal de travaux qu'on va faire ensemble.